les amis bonjour ça c'est qui encore et allô oui non viens vers la piscine d'accord bonjour à tous les amis zack mouikassa fondateur de mouikassance merci infiniment c'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un sujet très intéressant je pense que vous avez déjà vu au niveau du titre il faut communiquer il faut communiquer il faut échanger pour éclaircir certaines histoires c'est très important vous savez dans la vie les gens peuvent très souvent prendre une chose très petite le mixer le malaxer à leur saveur et le servir à table proposant un mille complètement contraire à ce qui a été prévu initialement j'ai fait une vidéo très récemment parlant d'un mal réel que nous vivons en république démocratique du congo précisément victime d'une situation désagréable je suis allé voir un docteur plusieurs docteurs d'ailleurs pour évaluer mon état de santé sujet à une recommandation de tests de poison j'ai fait mon test de poison à plusieurs endroits différents et on a détecté que j'étais en gros en effet empoisonné et j'ai commencé un traitement je circulais l'afrique comme je le fais d'habitude je me suis retrouvé en république démocratique du congo et beaucoup d'événements sont passés et je vous épargne des détails la raison de ma vidéo aujourd'hui c'est de m'adresser à mes mes amis de goma mais confrères de goma on a vu certaines personnes à au travers du des réseaux sociaux partager des vidéos et des postes surtout à un français lustré à la jean luc mélenchon exprimant expliquant combien je suis un vendu une personne qui parle négativement de goma précisément je voudrais pas qu'on s'égare du sujet le sujet ici était un mal profond du peuple un mal que je ne vis pas seul j'étais à ce propos le porte parole de beaucoup de personnes qui traversent un moment très difficile c'est à dire d'empoisonnement et j'ai présenté devant vous les difficultés que ces personnes vivent que je vis aussi présentement dans ma vie pour essayer de faire voir un mal profond que nous vivons nous sommes les premiers à condamner les autres le premier à condamner les pays étrangers les pays frontaliers de tous nos mots ça c'est une réalité l'objectif était de nous faire voir qui a un mal intérieur un mal profond un mal vrai qu'il faut véritablement combattre de toutes nos forces l'objectif n'était pas de jeter le pauvre à goma comme essaye de le faire paraître beaucoup de ces jeunes hommes nimbés de haine et de méchanceté à mon égard surprenant je suis un fils de goma j'ai connu mon école primaire à goma j'ai connu mon école secondaire à goma j'ai connu la guerre des réfugiés venant de rwanda en 94 précisément à goma j'ai connu les épidémies la guerre de kabila en 96 j'étais à goma j'ai connu les rébellions des intera amway des maïmaï à goma j'étais présent j'ai connu les bombardements la rcd la division du pays j'étais à goma très peu de personnes aiment goma comme moi je ne suis pas celui qui jetterait l'opprobre et la honte sur cette ville regardez très minutieusement très doucement mettez vos émotions à part revisualiser la vidéo vous ne verrez nulle part une seule fois vous entendrez mentionner goma j'ai été empoisonné à goma je ne l'ai jamais dit jamais mais beaucoup ces jeunes hommes intelligents au lieu de se servir de leur intelligence pour nous progresser nous avancer nous mener vers une belle direction ils se servent de leur haine attisé depuis longtemps à mon égard pourquoi je ne sais pas pour dire au peuple et au monde combien je jette l'opprobre sur goma comment je dénigre goma comment est ce que je dis du mal de goma regardez dans la vidéo on a parlé d'alain molotov à la molotov que vous connaissez était-il empoisonné à goma était-il mort à goma absolument pas ne nous égarons pas du sujet le sujet ici c'est un mal profond dans le pays les gens se font empoisonner les gens se font tuer autour de la haine et la méchanceté une méchanceté gratuite je répète encore une fois à chaque fois que l'un de nous au grèce avance ouvre les portes se hisse au dessus de la mêlée il y a toujours quelqu'un quelque part ou un groupe de personnes qui se ligue en assaillant à son égard gratuitement détruire filipendé dégradé on prend même un contexte aussi simple que ça le transformer à leur source disant zack mouikassa dénigre goma insulte goma je ne l'ai jamais dit je n'ai jamais dit j'adore goma j'ai passé un excellent moment à goma mon message je sais lui ne vous laissez pas emporter par ses haineux ils sont haineux ils sont mûs par la haine c'est tout ce qu'ils connaissent quand une personne ne t'aime pas beaucoup il attend le moment opportun un moment clé que vous fassiez des propositions ambiguës ou ambivalents ou pas très clair et il les transforme à leur faveur pour vous faire paraître pour un méchant si vous haïssez quelqu'un il faut le haïr vous même il faut pas les récruter des gens pour le haïr avec vous c'est de ça que nous parlons c'est ça le mal qu'il faut combattre ce n'est pas zack mouikassa je suis un messager d'abord pour signifier certains éléments on m'appelle coach par ci par là je n'ai jamais dit que j'étais coach moi je ne suis pas coach j'ai ouvert ma porte à travers le sport je suis un serial entrepreneur je suis un investisseur je suis ingénieur je suis écrivain je suis conférencier nulle part j'avais dit que j'étais coach je ne suis pas coach pour devenir coach il faut aller faire une formation de je suis un monsieur qui parle et beaucoup de gens m'écoutent et généralement en afrique quand vous parlez bien et beaucoup de gens vous écoutent on vous appelle coach si vous y ajoutez quelques versets bibliques on vous appelle prophète je ne suis pas tout ça je suis un monsieur comme vous qui n'a pas honte qui n'a pas froid aux yeux à exprimer ses sentiments les plus profonds et qui est prêt à faire face aux répercussions s'il en faut cette vidéo n'est pas une vidéo des justifications c'est une vidéo pour éclaircir je suis très bien dans ma peau j'aime beaucoup goma ne laissez pas ces personnes haineux ces gens perdus dans la vie qui n'ont aucun sujet à développer et qui ont besoin de venir me salir et les gens qui disent je voulais chercher le buzz quel buzz le buzz ça ne paye pas ça paye quand tu es dans le ring tu te bats on te paye là ça paye ça paye quand tu as des entreprises ici et là bas ça marche là ça paye quel buzz encore une fois je pense qu'il est essentiel de combattre le vrai mal le vrai mal est celui ci et beaucoup de personnes le reconnaissent nos frères sont empoisonnés dans la république et il faut le dire il faut pas avoir honte faut pas dire oh tu détruis la réputation à quoi sert une bonne réputation si le mal est vrai le mal est profond ça ne sert à rien encore une fois dans le but d'éclaircir ceux qui voulaient savoir je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui ont été déraillées dans des pensées qui ne sont pas la réalité je n'ai jamais dit du mal de goma je ne le ferai pas c'est une ville que je chéris énormément ne vous laissez pas emporter par personne haineuse ces personnes qui meurent écoutez je ne suis pas psychiatre si vous avez des problèmes personnels trouver de l'aide si vous ne m'aimez pas moi ça m'est égal mais n'allez pas y recruter des gens pour haïr avec moi je vous aime je représente goma sur le plan mondial merci infiniment que le créateur guérisse la république de son mal le plus important n'est pas de lapider ceux qui parlent ceux qui ont le courage d'exprimer le mal profond le plus important est de guérir du mal qui depuis longtemps nous gangrène mon nom est zac mouikassa le guerrier noir mon frère